La carence en eau potable, l'absence des infrastructures routières, la persistance des conflits coutumiers et autres, c'est à ça que sont confrontés les habitants du territoire de Mlubao dans la province de Lomami. Cette entité qui partage les limites avec trois provinces, dont le Tanganyika, le Manima et le Holomami, nécessite une attention des autorités nationales pour son désenclavement si l'on s'en tient aux propos de l'administrateur de territoire lors du récent séjour du gouverneur dans cette partie de la province, il est dans cet extrait choisi par Sylvain Fizé-Moukédi. Le territoire de Mlubao a un sol très fertile avec une structure agilo-sablonneuse. L'agriculture est essentiellement une activité principale génératrice de revenus de la population. Nous trouvons les produits agricoles entre autres arachides, riz, maïs, niébée, manioc, huile de palme, pistache et café. La population pratique également la fiscule. Les sous-sorts de Lubao contiennent aussi les minéraux, surtout les diamants exploités d'une manière artisanale dans les secteurs de Lubao. Les activités commerciales se font avec beaucoup de difficultés suite à l'état de routes très dénagrées rendant pénible la circulation. Notamment la route vers le Kongolo, la route vers le Samba, sans oublier la route nationale numéro 2 vers le Mboujmaï. Avec une barrière naturelle, la rivière Lomani, nous souhaitons qu'un pont soit jeté. Le territoire de Lubao est habité par la majorité de Songhe dans tous les quatre secteurs. On trouve également le Tetela, le Lubaolo, l'Akisengo surtout. Toute cette population excellente consomme l'eau impropre. Pour trouver cette eau, les mamans partent à la source à 5h du matin pour rentrer à 13h. Il importe qu'on prête beaucoup d'attention à certains conflits de pouvoirs coutumiers qui persistent dans la plupart de nos groupements. Tous ces conflits persistent parce qu'il y a parfois émissions de certains milieux, je dis hommes politiques ou de la diaspora du milieu.